Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la Cryptosphère, allez on se retrouve pour le dernier Zap de la semaine. Et on commence avec le Fear Ingrid comme d'habitude à 31. Dans la peur, le social index toujours bloqué à fond syrup et le market order flow actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end ainsi qu'une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Et sur le weekly, on voit qu'il y a un gros combat qui est en train de se mener entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont poussé le Bitcoin à 23 641, les vendeurs l'ont poussé à 22 426. Pour l'instant, on est en train de chuter, c'est une bougie orange. Par rapport à l'ouverture à 23 317 au-dessus de la moyenne mobile, 200 périodes weekly, on est en dessous. Ce qui veut dire que, hypothétiquement, si dimanche on ferme en dessous, on repartirait peut-être à la baisse. Peut-être à la baisse, encore une fois. Mais ici, on va dire qu'ils sont en train de se regarder en chien de faïence. Quand il y en a un qui pump, il y en a un autre qui dump après. Alors, tu vois sur le RSI qu'on est plutôt pas mal. On est toujours sur une tendance haussière. On est toujours dans la zone neutre. Donc, on est plutôt cool sur le MACD. Petit à petit, ça se rapproche. Vraiment, c'est les préliminaires. Tu vois, c'est comme les préliminaires. C'est la même chose. Petit à petit, on y va doucement jusqu'à ce qu'il y ait le croisement. Et que ça parte tout de moune ou pas. Encore une fois, moi, n'oublie pas, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto. Qui traite depuis assez longtemps quand même. Mais qui n'est surtout pas millionnaire. Et qui ne te dit pas quoi faire. La moyenne du funding sur tous les échanges ici. Et on peut voir pour le Bitcoin, tout simplement, on a toujours un funding positif depuis début juin. Début juillet, pardon. Alors là, on a eu quelques heures, tous les 8 heures les barres, de funding négatif. C'est pas mal. C'est-à-dire quand même, on n'est pas très loin d'avoir du funding négatif. Mais une petite dernière jambe baissière. Alors là, c'est que mon avis, je spécule. S'il faut, ça ne fera jamais ça. Mais une dernière petite jambe baissière pour passer le funding négatif. Pour que les gens, ça y est, on va aux enfers. Et je pense que tu vas à 20 000, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus bas. Et là, le funding devient bien négatif. Et là, c'est parti pour le short squeeze. Si on regarde l'Ethereum. L'Ethereum, pareil. On a un funding positif. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu de rouge pour inverser la tendance. Et se taper un bon funding négatif comme ça. Qui nous dit que les échanges sont beaucoup plus blindés de short. Et là, tu peux short squeezer bien fort. Et là, on est content. En revanche, côté ETH, ce n'est pas vraiment la même ambiance. Puisque là, on a eu une très belle bougie hier. On est toujours, je vais prendre du recul. Toujours important de prendre un minimum de recul. Donc là, pour que vous ayez bien le niveau très important en tête. On prend l'hebdomadaire. Donc là, on est vraiment sur une zone où il peut y avoir des pressions vendeuses assez puissantes. Puisque ça représente tout simplement l'ancien support qu'on avait trouvé durant le bottom de l'été dernier. C'est aussi la zone de décrochage. C'est ici où vraiment le prix a accéléré. Donc, on a perdu cette zone. En fait, on est venu tout de suite chercher les 800$. Donc ici, on peut très bien voir beaucoup de vendeurs se manifester. On voit l'EMA21 qui pourrait servir de résistance. Donc, attention ici. Mais pour l'instant, l'ETH, vous le voyez, colle à cette résistance. On a eu un premier rejet la semaine dernière avec la mèche. Et là, regardez, on est pour l'instant collé à cette résistance. On va voir ce qui se passe maintenant un peu plus en détail sur le journalier. Donc, on a eu hier en fait tout simplement une énorme bougie. Donc, on n'est pas venu chercher un nouveau sommet pour l'instant. Donc, attention au double top potentiellement qui pourrait se former. Mais voilà, on ne va pas crier au loup directement. Parce que pour l'instant, on est bien sur une belle dynamique haussière sur l'éther au niveau du court terme. Exactement comme le BTC. Sauf qu'elle est encore plus puissante. Puisque regardez ici, on avait donc le précédent sommet, le précédent résistance ici qu'on avait trouvé. Qui vient tout simplement se swapper en support ici. Et permettre au cours de rebondir. On voit qu'on a aussi les deux moyennes mobiles qui ont recroisé dans le bon sens. Et qui ont aussi servi de support. Donc là, on est bien dans un beau suivi de tendance haussière. Maintenant, attention, on a toujours ce premier gros niveau de résistance des 1700$. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de bougies. On n'en a même aucune qui clôture vraiment au-dessus des 1700$. Donc, ce serait intéressant de voir l'éther transpercer un petit peu ce niveau-ci. Pour venir se diriger au minimum jusqu'au prochain niveau qui est pour moi les 1900$. Enfin maintenant, plutôt business, on va revenir un peu à la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des sociétés US, on a eu des superbeaux résultats. 85% des entreprises ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes. En France, les résultats sont aussi très très bons sur le deuxième trimestre. Et la dernière nouvelle qu'on a eu hier, c'est sur l'emploi. L'emploi était plus dynamique que prévu. Beaucoup plus dynamique. Il a même reculé à 3,5%. Donc ça, c'est une nouvelle qui est une très très bonne nouvelle pour le marché. Mais vous allez voir que le marché est très très bizarre. C'est que dans la foulée, Wall Street termine en ordre dispersé. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne nouvelle que la hausse du chômage. Mais derrière, on a une très bonne nouvelle du côté des résultats des entreprises. Et la crainte tout de suite du marché qui est à contre-pied de tout ça, c'est qu'ils ne profitent pas des bonnes nouvelles. Au contraire, ils se disent, avec toutes ces bonnes nouvelles, ça va donner beaucoup plus de latitude à la Fed pour augmenter beaucoup plus ses taux dans les prochaines réunions. La prochaine a lieu fin septembre. Donc vous voyez, comme le marché est très bizarre, des bonnes nouvelles peuvent générer la baisse des marchés. Les banques européennes sont gavées d'obligations d'État en faillite virtuelle. Ce qui explique également pourquoi les banques européennes ont perdu 90% de leur valeur sur les marchés depuis leur plus haut en 2007. Pour la peine, les actions des banques européennes sont de vrais et authentiques shitcoins. Si vous comparez l'indice Eurostox Bank avec les valeurs des secteurs bancaires d'autres pays en dehors de la zone euro, vous constaterez qu'elles ont passé leur plus haut aux USA et en Suède par exemple. Ce n'est donc pas une fatalité. Bref, revenons-en à notre circuit de blanchiment de la dette pour qu'il soit bien propre par rapport aux traités européens. La France émet des milliards d'obligations avec un taux d'intérêt ridicule rapporté à son risque et les banques françaises s'empressent d'en acheter car elles savent qu'elles pourront les revendre à la BCE qui pourra crier sur tous les toits qu'elles n'achètent pas directement la dette des États puisqu'elles achètent de la dette d'occasion à des banques qui ont librement choisi, entre guillemets, d'acheter de la dette française et qui, pour des raisons qui leur sont toutes personnelles, décident de s'en débarrasser immédiatement auprès de la BCE. Ce circuit a pour conséquence que les États dont la France ont créé et injecté bien plus d'argent dans l'économie au travers de leurs déficits budgétaires que la raison ne l'autoriserait. Cet argent issu des déficits budgétaires qui ont commencé au début des années 1970 jusqu'à la fin 2021 se retrouve dans la poche des gens au travers des minima sociaux, des commandes publiques passées pour le logement social, pour la fonction publique et que sais-je encore. Car oui, cette histoire de déficit remonte aux années 70. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'inflation avant ? On vous a raconté que l'inflation n'a rien à voir avec l'émission de dette car la dette est rachetée par les banques puis stockée dans la BCE donc il n'y a rien à voir circuler. Vous savez maintenant que c'est faux puisque l'argent est bien injecté dans l'économie via les déficits publics. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de hausse des prix jusqu'à aujourd'hui ? Pour le comprendre, il faut regarder cette courbe dite en éléphant parce que... elle ressemble vite fait à un éléphant avec beaucoup d'imagination. Bref, cette courbe en éléphant nous dit que ce sont les pays émergents et notamment la Chine étendue qui ont profité de la croissance entre 1980 et 2010 via la mondialisation. En clair, la mondialisation a eu pour effet d'exporter notre création monétaire à l'étranger et les Chinois ont accepté de travailler pour ce qui allait devenir inévitablement de la monnaie de singe car en contrepartie, ils ont eu nos usines. En langage d'économiste, on dit que la structure désinflationniste de la mondialisation a eu pour effet d'effacer toute inflation tant que la Chine étendue pouvait importer nos usines en contrepartie. Tout cela pour vous dire que l'inflation monétaire est bien à l'origine de la hausse des prix que l'on connaît aujourd'hui et que la crise des mesures anti-Covid et la guerre avec la Russie n'ont fait que mettre un terme à la cavalerie qui avait lieu depuis 50 ans. Ensuite, un tweet de France Crypto donc Aglai donc là, grosse muse, je vous le dis. Aglai Ventures, c'est une société de capital risque du groupe Arnaud, donc LVMH donc là, c'est les plus grosses marques de luxe au monde s'apprêtent à lancer un fonds d'investissement Web3 et crypto estimé à 100 millions de dollars. En même temps, ça ne m'étonne pas, c'est la deuxième plus grande fortune au monde donc c'est normal qu'il y a beaucoup d'affaires dans le Web3 et dans les cryptos, Metaverse, NFT, etc. Le groupe CME lance la première offre de futures cryptos euros. Voilà quelque chose qu'il est bien. On a plein de bonnes choses quand même en ce moment. Il y a les hacks, on va les mettre de côté, les piratages, c'est embêtant parce que quand c'est votre argent, quand ce n'est pas votre argent, vous êtes content, vous vous dites bon, voilà, il n'y a qu'à faire attention mais honnêtement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas gentil quand je dis un truc comme ça parce que ça peut arriver à tout le monde et à moi le premier. Donc voilà, mais mis à part ça, on a quand même plein de bonnes nouvelles avec beaucoup d'entreprises qui rentrent, ça continue à grossir. L'intérêt pour la crypto-monnaie, l'intérêt pour le Bitcoin et d'autres grosses sociétés continue à grossir. C'est ça qui nous importe, c'est ça qui nous fait plaisir. Il faut toujours donner aussi les mauvaises infos parce qu'il faut savoir dans tout système, il y a des bons côtés, des mauvais côtés et c'est l'équilibrage après qui fera que ça explosera si on a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés. Et du côté de Binance, on a Champagne Zhao qui est parti en visite en Centrafrique. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous rappelle que la Centrafrique a récemment adopté le Bitcoin comme modèle égal et ils ont également introduit leur crypto, le Sango Coin pour blockchainiser leur économie et ainsi attirer des capitaux dans le pays pour financer le Sango Project qui ambitionne d'attirer des entreprises cryptos sur le territoire. Et donc le PDG de Binance s'est aujourd'hui rendu sur place pour échanger avec le président sur les questions de l'éducation, l'investissement, le cadre réglementaire et l'adoption dans le pays. Bref, alors que le pays fait ses premiers pas dans le secteur des cryptos, on a le PDG de la première place d'échange crypto au monde qui souhaite les aider à se développer et il place ainsi ses pions pour proposer ses services à la population centrafricaine dans un avenir proche. Alors on va commencer par l'information majeure de la journée, ça correspond à Solana. Comme je vous l'ai dit, Solana en fait, il y a un développeur ou plutôt deux développeurs, deux frères, les Macalinao Brothers qui ont en fait créé plusieurs protocoles différents sous diverses identités. En fait, ils ont fait croire que tout l'écosystème Solana contenait plusieurs protocoles différents, alors qu'en fait, c'était la même équipe qui lançait plusieurs protocoles et ils utilisaient en fait le, on va dire, des jetons qui étaient comptés plusieurs fois dans divers protocoles. Je vais revenir sur ce point pour expliquer un peu les choses. Donc ils avaient lancé le protocole Saber qui était le protocole, un des plus gros protocoles sur Solana il y a quelque temps et en fait, à un moment, ils avaient aussi lancé le protocole Sony et en fait, juste Saber et Sony, ça représentait 7,5 milliards de toute la finance décentralisée, on va dire, sur les 10,5 milliards qu'il y avait sur Solana. Donc c'est la total value lock, c'est combien d'argent en fait est bloqué au niveau de la finance décentralisée sur l'écosystème de Solana. Et en fait, grâce à cette technique qu'ils avaient d'utiliser plusieurs protocoles imbriqués les uns dans les autres, les jetons qui étaient bloqués dans un protocole étaient aussi bloqués dans le suivant qui étaient aussi bloqués dans le suivant et ça faisait que cette total value lock, en fait, elle était artificiellement élevée. Et en fait, les Macalina O'Brothers pensent que grâce à ça, ils ont pu en fait participer à la hausse fulgurante qu'a connue Solana il y a quelque temps. En fait, c'est Coindes qui a révélé l'affaire, ils sont tombés, on ne sait pas comment, sur un article de blog non publié par l'un des Macalina O'Brothers où il a complètement avoué tout ça et là en fait, on peut voir que depuis, ça a complètement chuté parce qu'eux aussi, en fait, les Macalina O'Brothers sont en train d'aller vers un autre écosystème, Aptos, on va dire, c'est un peu le nouveau Solana, les gens, c'est comme ça qu'ils décrivent cette solution qui a des gros investisseurs derrière, mais bon, moi je ne crois pas beaucoup dans ce type de projet. Mais bon, ils sont sur Aptos maintenant, Aptos n'est pas encore sorti en production, il me semble, mais ça devrait arriver bientôt. Et depuis, regardez Solana, en fait, ça a pas mal baisé. Solana, il n'y a plus que 2 milliards de dollars au niveau de la Total Value Lock sur tout Solana, alors qu'on était à plus de 10 milliards à l'époque quand les deux protocoles en question représentaient une très grande majorité de la Total Value Lock sur Solana et là, ce n'est plus le cas. Donc voilà, il faut toujours être très vigilant vis-à-vis de tout ça. A chaque fois que je m'identifie sur un site web, est-ce que je me demande ce que deviennent les informations personnelles que je divulgue ? Non, évidemment. Je clique sans réfléchir car le désir d'accéder au service l'emporte toujours. Quand je m'identifie, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un prix caché à payer. Des données parfois très confidentielles sont aspirées par des acteurs du web qui ne me veulent pas que du bien. Spam, ciblage marketing incessant, voire utilisation crapuleuse, je me trouve comme dépossédée d'une partie de moi-même. Avec ces procédures d'authentification fastidieuses et peu sécurisées, tout le monde y perd. En tant qu'utilisateur, je suis lassée des comportements invasifs voire frauduleux qui se multiplient et les plateformes de leur côté doivent renoncer à des expériences fluides faute d'un système qui garantisse la sécurité des données. Il serait peut-être temps d'inventer un nouveau contrat de confiance numérique qui respecte la vie privée et l'identité des personnes. C'est ce que propose MyDID. Avec MyDID, je me dote d'une identité numérique décentralisée me permettant de reprendre le contrôle de mes données personnelles. Sur la base d'attestations vérifiables stockées sur mon propre smartphone, je vais pouvoir m'identifier, me loguer, donner mon consentement sans pour autant me mettre à nu et abandonner de précieuses données personnelles. L'application MyDID me permet donc de m'authentifier tout en choisissant les informations partagées. Comment fonctionne MyDID ? Grâce à la blockchain, l'application stocke sur mon smartphone toutes mes informations et les références qui permettent de les authentifier. Au moment de m'identifier sur un site partenaire MyDID, un QR code m'est automatiquement présenté afin de pouvoir me connecter au service. En scannant ce QR code avec l'application MyDID, je suis informée des attestations vérifiables dont le service a besoin et l'application conserve l'historique de tous mes consentements éclairés. L'application nous fournit aussi d'autres fonctionnalités comme la certification de formation professionnelle, la recommandation de compétences précises entre utilisateurs et la conservation d'actifs numériques. MyDID crée un tout nouveau rapport de confiance entre utilisateurs et plateformes fondé sur le respect et la responsabilité. Le contrôle de mes données est enfin accessible. me voilà en sécurité. Pour terminer, voici la liste des points d'amélioration et des points positifs que j'ai pu identifier au travers de mon analyse. Comme d'habitude, on commence par les points qui sont à améliorer. Ils n'ont pas de système de preuve de réserve, un petit peu comme Kraken peut le faire, et cela permettrait tout simplement d'apporter bien plus de transparence aux utilisateurs et aux investisseurs de KuCoin. Il y a, à mon sens, trop peu de crypto disponibles dans leur interface permettant d'effectuer des échanges en un clic. Même si leur documentation est plutôt complète, pour moi, elle n'est pas super bien organisée. Je m'explique. Il y a certaines parties qui se trouvent sur leur blog, d'autres qui se trouvent sur Notion, donc c'est un site qui est dédié à faire des petits tutos. Une autre partie se trouve sur un autre de leur site. Bref, je pense qu'il faudrait recentrer toute leur documentation à un seul endroit et un peu mieux l'organiser. Pareil, le lien vers la tokenomique du KCS n'est pas simple d'accès et je trouve ça dommage. Enfin, dernier point, je pense que l'utilisateur expérience pourrait être orienté un peu plus vers les débutants. Pour avoir échangé avec de nombreux débutants, quand ils se connectent sur KuCoin la première fois, ils sont littéralement perdus. Donc, je pense qu'ajouter un mode simplifié et bien entendu un mode avancé pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir autant de services serait vraiment un plus pour leur plateforme. Passons maintenant au point positif. Comme je le disais juste avant, ils ont de nombreux services et en ajoutent régulièrement. Un point qui m'a vraiment séduit, c'est l'intégration de robots de trading de manière gratuite directement au sein de leur interface. Bien entendu, leurs faibles frais de trading et leur très large choix de crypto-monnaie sont des avantages incontestables. Et enfin, pour moi, le point positif qui leur permet vraiment de se démarquer des autres, c'est leur faculté à dénicher des pépites crypto. Pour ça, il n'y a rien à dire. Toutes les personnes que j'ai consultées sont 100% en phase sur ce sujet. Ensuite, petit tweet de Monnaie Radar. On a eu encore quelques trucs. Alors, on a eu, rappelez-vous, la Russie contre l'Ukraine. On avait eu le conflit Russie contre l'Ukraine. Ça commençait au février, il me semble. Et là, ça commençait à se calmer légèrement. Alors, sur le terrain, ça ne s'est pas forcément calmé, mais dans les médias, on en parle un peu moins. On a eu ensuite le Kosovo avec je ne sais plus quel pays. J'ai oublié. Je l'ai vu rapidement passer sur Twitter. Et là, on a aussi Taïwan avec la Chine. On avait déjà parlé rapidement quand on était avec le conflit Russie-Ukraine. On avait peur que la Chine avance par rapport à Taïwan. Finalement, ce n'était pas trop fait. Là, ça commence à revenir petit à petit. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, on a une marine américaine qui déploie quatre navires de guerre à l'est de Taïwan alors que Pelosi se rend à Taïpé. Et un responsable de la marine américaine déclarait que le navire d'assaut amphibie USS Tripoli se trouvait également dans la zone dans le cadre d'un déploiement. Et en gros, le gros conflit qu'on a, c'est surtout qu'on a et que les USA veulent défendre. Du coup, ça fout un peu le bordel entre les deux grosses puissances mondiales, la Chine et les Etats-Unis. Donc, on verra ce que ça donne. Je ne te cache pas que je ne suis pas trop renseigné dernièrement. En plus, ce n'est pas là où je suis le meilleur personnellement. Tout ce qui est géopolitique et conflits internationaux, c'est quand même assez compliqué comme sujet. Mais en tout cas, on a un petit thread de Monnaie Radar qui est aussi intéressant. Et on a un deuxième thread qui est aussi très intéressant de NSVTH qui a fait pas mal parler. Vous voyez, 23 000 likes, c'est énorme et il explique pas mal de choses. Je l'ai lu, je vous invite à le lire et il permet d'éclairer un peu la situation. Pourquoi en fait il y a ce conflit ? Pourquoi on en est arrivé là en fait si vous voulez ? Et très très intéressant, je vous invite à aller voir. Un jeu sandbox attire les fous de sa communauté après le piratage de son compte Instagram. Voilà, piratage, 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 piratage. On pourrait faire des vidéos qu'avec des piratages mes amis. C'est un peu embêtant ça. C'est qu'on s'aperçoit que tout ça, ce n'est pas la DeFi spécialement, des gars qui sont très doués pour faire des très très bonnes choses et d'autres qui sont très très doués pour essayer de les défaire, en tout cas de les contrer, en tout cas de les pirater et d'aller se servir de ces systèmes pour aller remplir leur portefeuille. Ça, ce n'est pas terrible. Mais on se bat, on est dans un écosystème qui est quand même tout neuf. La DeFi, c'est quand même tout neuf. Même Internet, tout ça. Je pense que pour les hackers, difficile à comprendre qu'un jour, on arrivera justement à tout protéger à fond puisque les hackers sont des gens champions du monde en informatique et ceux qui construisent les hackers sont des champions du monde en informatique. Alors, quels sont les gagnants à la finale de tout ça ? Quelque part, on peut penser comme ça. Je ne suis pas informaticien du tout. Je vois ça de ma fenêtre, mais j'essaye d'avoir un avis sur tout ça. En tout cas, on voit comment le système réagit à longueur de temps et nous faire perdre le moins possible d'argent parce que sinon, on va perdre tous nos clients. Si dans la DeFi, tout le monde sait qu'à longueur de temps, on peut se faire prendre son argent. Encore une fois, juste un petit exemple, pour protéger votre argent, il faut qu'il soit dans une clé privée, et une clé dans un portefeuille physique sorti d'Internet. Ça, c'est très très important, mes amis. Allez, 99 Bincoin, c'est un site qui nous dit Nécrologie Bincoin. Ça, ça m'a bien fait marrer. Allez dessus parce qu'ils ont référencé, ils ont recensé tout au moins tout le Bincoin. T'es mort 461 fois, mes amis. C'est des articles qu'ils ont trouvé. C'est sûrement plus que ça encore qu'il y a eu les articles qu'on peut passer à côté. Mais évidemment, beaucoup de gens veulent la mort de Bincoin. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est le token MV du jeu Gensokishi Metaverse. Mais tout d'abord, le token est actuellement en 214ème position avec une capitalisation de 537 millions de dollars. Et Gensokishi Metaverse, c'est quoi ? Eh bien, à la base, il s'agit d'un jeu MMORPG qui existe depuis 14 ans, qui a 8 millions de téléchargements et qui a été mis au goût du jour par les équipes pour intégrer les cryptos. En effet, le jeu a opéré une transition qui a permis de transformer l'ensemble des items générés par les joueurs en 13 ans en NFT, leur permettant ainsi de pouvoir être vendus, achetés ou transférés sur la blockchain Polygon. Mais ce n'est pas tout car le projet a intégré deux jetons au jeu qui sont le MV ainsi que le RAND. Et donc, le jeton MV permet l'achat d'items dans leur metaverse et il est également possible de le stacker pour récupérer des jetons RAND qui ont plutôt une fonction de récompense. Bref, ici on parle d'un jeu MMORPG avec une équipe expérimentée et une communauté qui est déjà bien en place qui a pris la décision de passer à la GameFi en intégrant une véritable économie interne au jeu au travers des tokens MV et RAND et de la tokenisation des items générés dans le jeu. On a Gucci, j'en ai parlé sur Twitter je crois, qui va accepter les paiements en AppCoin. C'est ridicule. Je veux dire, si tu veux te mettre aux cryptos, c'est très bien mais propose un truc stable, je ne sais pas moi, peut-être l'USDC, un truc sérieux quoi tu vois. Le AppCoin, je n'ai rien contre le AppCoin, c'est un truc que j'achèterai dans le futur parce qu'il y a un vrai truc pour ceux qui ne peuvent pas acheter des NFT. Le AppCoin c'est super mais c'est un coin qui va énormément fluctuer dans le temps et je trouve ça un petit peu con. Honnêtement, je préfère largement Dogecoin que AppCoin. Bon, ça reste des trolls même coins, il n'y a pas de souci mais bon, je trouve ça assez tenant d'accepter uniquement le AppCoin. Il serait dans une grosse liste à la limite. Après, c'est bien, on commence à considérer les cryptos petit à petit. C'est cool. À quoi qu'il y a s'il y en a d'autres ? Attendez, je dis de la merde. Il y a déjà Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, LTC, Dogecoin, j'ai rien dit. Mais bon, le Shiba, le AppCoin, c'est juste pour surfer sur la vague. Je trouve ça un peu dommage mais bon, écoutez, en vrai, pourquoi pas. Et on finit toujours avec l'NFT, le nom du domaine NFT.com donc un petit S si ils mettent beaucoup ça, j'ai vu au niveau anglophone qui se vend 15 millions de dollars, une vente historique. Ça paraît énorme encore une fois, 15 millions de dollars pour un nom de domaine. Ça paraît énorme mais je pense que ce n'est pas énorme et que par rapport au futur, ce n'est pas si déconnant que ça. Parce que ça me fait vraiment penser à Crypto.com où rappelez-vous à l'époque, il y a peut-être 2-3 ans, je dirais un truc comme ça, 2-3 ans un peu plus, en gros, Crypto.com avait racheté le nom de domaine du coup Crypto.com. Il l'avait racheté mais une fortune à l'époque, c'était plusieurs millions, dizaines de millions et le marché était beaucoup plus petit en fait. Et du coup, ça avait fait beaucoup polémique en mode, énorme ce qu'ils ont acheté. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, leur nom de domaine Crypto.com, ça vaut une fortune et ça leur apporte énormément de gens gratuitement et c'est largement rentabilisé ce qu'ils ont acheté parce que à chaque fois que quelqu'un va taper Crypto, il va tomber directement sur Crypto.com parce que c'est le nom de domaine le plus courant au niveau des cryptos. Et là, c'est pareil pour NFT.com. Je pense que le fait d'acheter 15 millions de dollars, c'est un bon pari à long terme. Alors, ce zap t'as plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.